Parce qu'il ne reste qu'une seule concurrente à passer, c'est Esther Dominguez. Et malgré tout ce qu'on peut reprocher au juge, on ne va pas pouvoir faire passer deux concurrentes avec une seule. Donc Eva Serrano, au pire, sera troisième. Esther Dominguez pourra se méfier de l'Espagnol à Sydney. Quatrième des qualifications avec 9,950. Écoutez le public, c'est étonnant. Musique 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 On peut penser que la médaille d'argent est attribuée à Eva Serrano. A propos des Français, sachez qu'Amélie Vigne va terminer 24ème des qualifications avec un total de 9,749. Alors qu'on attend la note d'Esther Dominguez. Mais a priori, ça ne devrait pas suffire pour inquiéter les meilleurs. Les meilleurs, c'est un petit peu tout le temps les mêmes. Kabaeva, Serrano et Raskina pour l'instant. Alors qu'on ralentir, on vient de voir l'Espagnol sortir du praticable. Et donc ça confirme ce que vous venez de dire, Patrice, à savoir qu'Eva Serrano va certainement rester seconde. Et ça, c'est une nouvelle, bonne nouvelle. On est très heureux pour la Française qui termine avec une médaille supplémentaire. C'est championne d'Europe après son titre. Esther Dominguez malheureusement, qui ne devrait pas figurer sur le podium. Non, elle en est même très loin. 9,916. Mais évidemment, le public ici manifeste sa réprobation. Regardez les notes. Kabaeva et Serrano, 10 pour toutes les deux. Mais on a été chercher dans les notes un petit peu plus en profondeur. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques différences.